Ok, aujourd'hui on va faire un truc de malade mental. Tu connais forcément Oussama Amar et ses anecdotes incroyables. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Tu connais aussi ChatGPT et sa capacité à créer des histoires de toutes pièces. Eh bien, on va fusionner tout ça et à l'aide de quelques outils d'intelligence artificielle et de nos codes, on va créer un mini Oussama Amar de poche et l'offrir au monde entier. Alors, dans ma tête ça ressemble à ça. Une application mobile nommée Oussama Yamar, tu cliques dessus, tu parles de ton problème business, je veux monter un business de vente de jambon en ligne, tu en penses quoi ? Et tu reçois automatiquement une réponse de Oussama qui te raconte une anecdote pour répondre à ta question business. Je t'ai raconté la fois où j'ai vendu 250 vaches en une semaine. L'objectif c'est donc de pouvoir poser n'importe quelle question et d'avoir une réponse sous forme d'histoire de Oussama Amar. Alors, comment on va faire ça ? Bon déjà, j'aimerais que ce soit accessible de n'importe où et n'importe quand. Donc je vais privilégier le téléphone. Ensuite, j'aimerais pouvoir dire à mon téléphone n'importe quelle idée ou question de business qui me traverse l'esprit. Ma voix serait convertie en texte, une réponse sera générée, cette réponse est ensuite convertie en un avatar virtuel comprenant voix et images de Oussama, puis je reçois cette réponse et je peux la consulter. Donc première étape, quel outil allons-nous utiliser ? Pour l'accessibilité mobile et pour la conversion de la voix en audio, je vais utiliser l'application Raccourci qui est déjà dans mon téléphone. Alors, si tu as un iPhone et que tu ne connais pas cette application, je pense vraiment que cette vidéo va être très utile. Ensuite, pour la rédaction de la réponse, je vais utiliser ChatGPT. Il existe d'autres IA génératifs de texte, mais je suis plus habitué avec ChatGPT et surtout, on va utiliser les assistants ChatGPT qui vont nous être très utiles ici. Pour la génération de l'avatar de Oussama et la voix, je vais utiliser Agen, qui a notamment une fonctionnalité permettant de générer des avatars très convaincants. Et pour recevoir le résultat, on verra. Deuxième étape, je vais vérifier les contraintes techniques. Je vais devoir vérifier que tous les outils que je veux utiliser aient une API. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est une API, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ultra simplement. En gros, quand tu te connectes à un site internet, tu le fais directement avec ton téléphone ou ton clavier et ta souris. Si tu veux aller sur ChatGPT par exemple, tu cliques sur ton application ou tu vas sur le site et tu navigues sur ChatGPT pour l'utiliser. Et donc ici, on va devoir faire ça, sauf qu'on n'aura pas d'interface. Comme c'est automatisé, c'est notre logiciel qui va devoir se connecter à notre place et faire des actions. Donc pour pouvoir faire ça, les sites créent ce qu'on appelle des API et qui permettent à notre machine de se connecter et de faire des actions toutes seules. Par exemple, pour poster sur Instagram, je vais devoir aller sur mon application, cliquer sur le plus et télécharger ma photo. Et bien, si je veux automatiser tout ça avec l'API d'Instagram, je vais juste donner à mon outil d'automatisation la consigne suivante « Post cette photo avec telle description ». Et Instagram va la poster pour moi, alors que moi, je ne me serai jamais connecté avec mon téléphone ou mon ordi. Donc au lieu d'avoir un homme qui dialogue avec une machine, ça permet simplement à deux machines de dialoguer ensemble. Et donc ici, je vais devoir utiliser des API pour que mon application par exemple communique seule et automatiquement avec ChatGPT. Donc c'est parti, la première chose que je vais devoir vérifier, c'est si 8Gen possède une API, parce que j'ai déjà utilisé 8Gen directement, mais pas en l'automatisant. Et c'est déjà à cette étape que les problèmes commencent. Parce que pour utiliser l'API de 8Gen, il faut avoir un accès un peu spécial qui coûte minimum de 1500$. Ok, bon, on ne va pas utiliser 8Gen et je vais chercher une autre alternative. J'ai donc cherché et je vais plutôt me tourner vers DID. Leur API permet également de créer des avatars animés à partir de photos. C'est similaire à 8Gen, mais l'API est accessible pour beaucoup moins cher. Pour les autres outils que je veux utiliser, je sais que les API existent déjà, donc pas besoin de me renseigner tout de suite. Troisième étape, comment on va créer ce projet ? On sait donc les outils à utiliser, on sait qu'ils ont des API, mais il nous faut une interface pour pouvoir connecter tout ça. Et ici, je vais utiliser N8N. Si tu connais IFTTT, MEC ou Zapier, eh bien N8N, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est hébergé sur un serveur privé et ça me permet de payer 0€ pour l'utiliser. Bref, N8N, c'est mon interface visuelle pour connecter toutes mes applications et je vais te montrer tout ça. À ce moment-là de la vidéo, t'es peut-être un petit peu perdu, c'est normal, il y a beaucoup d'infos. Donc voici un résumé hyper rapide. Pour avoir une interface sur mon téléphone, je vais utiliser Raccourci, une application native de iOS. Raccourci va récupérer ma voix et l'envoyer sur N8N. N8N va récupérer le texte et l'envoyer à ChatGPT. Puis la réponse de ChatGPT sera envoyée à DID pour générer une vidéo et cette vidéo N8N va me la renvoyer sur mon téléphone. Je ne sais pas encore comment il va la renvoyer, mais ça on verra. Donc on commence par configurer Raccourci. Ce raccourci va faire plusieurs choses. Il va ouvrir une boîte de dialogue qui va me permettre de dicter ma question, puis il va l'envoyer à N8N. Mais alors comment l'envoyer à N8N ? A ce stade, plusieurs options s'offrent à moi. La première solution, Raccourci envoie un email avec ma demande et N8N récupère les emails. C'est une solution assez simple et c'est vraiment du bricolage. Deuxième solution, Raccourci appelle directement N8N avec son API. C'est une solution qui est fiable et performante, mais je ne vais avoir aucune trace de mes conversations envoyées et je me dis que ça peut être cool d'avoir ça. Donc troisième solution, pour garder un historique de toutes mes conversations, plutôt que de l'envoyer directement à N8N, je vais l'envoyer plutôt dans un tableau Notion via son API. Et N8N récupérera ma demande dans ce tableau Notion. Donc sur mon schéma, je rajoute Notion juste ici. Mon tableau sur Notion comprendra la demande, la réponse qui sera générée plus tard par ChatGPT, et une case à cocher à traiter, qui me permettra de savoir si j'ai déjà traité cette entrée ou non. Donc je configure mon raccourci et je teste. Un, deux, trois, quatre. Ça fonctionne, ça récupère ma voix et ça la convertit en texte, et ça l'envoie dans Notion. Maintenant que j'ai récupéré mon texte, je vais devoir générer une réponse avec ChatGPT. Alors pour ça, j'aurais pu envoyer à ChatGPT un prompt hyper long et compliqué qui précise à chaque fois le type de réponse que je veux, mais via l'API de ChatGPT, il existe une autre solution bien plus performante des assistants. En gros, un assistant de ChatGPT, c'est un ChatGPT déjà configuré et formaté pour répondre spécifiquement à une demande. Ici, je configure mon assistant de la manière suivante. Je lui dis qu'il doit répondre comme s'il était Oussama Amar. Je lui parle de la personnalité d'Oussama et je lui indique que la réponse doit être une anecdote qu'il a déjà vécue ou une anecdote fictive et qu'elle doit terminer par un enseignement pour répondre à ma question initiale. Je lui ajoute pour l'aider trois fichiers. Un premier qui est l'extraction textuelle d'une vidéo YouTube d'Oussama lui-même expliquant l'art du storytelling. Donc finalement, mon Oussama de poche sera formé par le vrai Oussama sur l'art de raconter des histoires. Et je lui donne deux exemples d'histoires que Oussama a racontées pour qu'il puisse s'inspirer du style. Je teste avant de le rentrer dans mon automatisation et franchement, les réponses sont trop bien. Je retourne donc sur N8N et je configure le module ChatGPT pour qu'il puisse recevoir le texte envoyé sur Notion précédemment et pour pouvoir lui indiquer qu'il doit se comporter avec l'assistant que je viens de créer. Ensuite, toujours via N8N, j'envoie cette réponse à Notion dans la case réponse. Donc, je peux envoyer une demande, ça l'envoie dans Notion, ça la récupère avec N8N et ça l'envoie avec ChatGPT. Et donc, ça me génère une réponse qui est ensuite transmise à Notion dans la partie réponse. Et maintenant, ce texte généré, je dois l'envoyer à DID pour qu'il génère une réponse. Et là, j'ai galéré. J'ai passé des heures et des heures à utiliser l'API de DID pour avoir un résultat intéressant. Mais malgré toute la volonté que j'ai mis dans ce projet, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Soit l'image ne bougeait pas, soit la voix n'était pas bonne, soit le fichier était impossible à récupérer. Bref, je me suis beaucoup remis en question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un avatar de Oussama ? Ou est-ce que le plus important, finalement, c'est pas ce qu'il raconte et comment il le dit ? Donc, je me suis dit que ça allait être plus simple et finalement sûrement beaucoup mieux si je recevais un message audio directement sur mon téléphone. En gros, je pose une question et il me répond. Comme une conversation par message vocaux sur WhatsApp un peu. Donc, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, ma solution serait donc un raccourci pour enregistrer ma voix et la convertir en texte et l'envoyer dans Notion. N8N récupère la demande créée par Notion et l'envoie à ChatGPT. ChatGPT crée une réponse et l'envoie à un logiciel qui génère un audio personnalisé. Et ensuite, je dois m'envoyer cet audio. Mais ça, on verra comment le faire plus tard. J'opte donc pour cette solution et je décide donc d'abandonner DID pour me focaliser sur Eleven Labs, la meilleure solution pour générer des audios personnalisés selon moi, aujourd'hui, sur le marché. Sur Eleven Labs, je commence par créer une voix de Oussamar. Pour ça, je télécharge le son d'une formation de Oussamar et je l'envoie à Eleven Labs pour qu'il me crée une voix personnalisée. Je récupère l'identifiant de la voix que je viens de créer et je configure sur N8N un appel API de Eleven Labs pour pouvoir générer automatiquement l'audio avec la voix de Oussamar à partir de la réponse de ChatGPT. Bon, au début, j'ai un peu galéré avec l'accent. Bonjour, test moi Oussamar Amar. J'ai fait quelques réglages et j'obtiens ce genre de résultats hyper convaincants. A créer une entreprise sur Internet. À ce moment-là, voici à quoi ressemble mon automatisation N8N. Je t'explique. Le scénario se déclenche toutes les minutes. Ça récupère de Notion la ligne à traiter. Ça la passe dans un filtre qui vérifie que la demande n'a pas déjà été traitée. Ça passe la demande dans ChatGPT avec l'assistant Oussamar créé précédemment. Ça passe la ligne en traité sur Notion. Pour éviter que ça la retraite au prochain déclenchement. Ici, j'ai ajouté un code qui permet de formater le texte généré par ChatGPT en texte clair. En gros, ça le nettoie en supprimant tous les sauts de ligne et les caractères spéciaux. Ça envoie ce texte clair à Eleven Labs qui va générer un fichier audio avec la voix de Oussamar. Et pour terminer, j'ai rajouté une étape qui permet de télécharger cet audio sur Google Drive. Et ensuite, ça colle le lien du fichier audio de Google Drive sur Notion. On y est presque. Notre Oussamar de poche est bientôt terminé. Mais maintenant, comment faire pour recevoir cette réponse sur notre téléphone ? Eh bien, pour recevoir une notification lorsque l'audio est prêt, je vais utiliser PushCut, une application sur iPhone qui permet lui aussi, via une API, de déclencher une notification. Donc, je configure PushCut et j'appelle via l'API le déclenchement de cette notification à la fin de mon scénario N8N. Ok, je peux donc enregistrer une question sur mon application. Ça va l'envoyer à N8N et faire tout le scénario. Et ensuite, ça m'envoie une notification. Mais maintenant, j'aimerais que quand je clique sur cette notification, ça ouvre directement le fichier audio. L'idéal serait d'envoyer le lien Google Drive directement à PushCut. Mais il faut payer pour avoir la possibilité d'envoyer des éléments lors de l'appel API de PushCut. Donc, je vais essayer de contourner le problème autrement. L'idée est donc la suivante. Quand je clique sur la notification PushCut, ça ouvre une autre automatisation sur Raccourci qui récupère le dernier élément créé sur Notion et ouvre l'URL précédemment enregistrée. Je crée cette automatisation sur Raccourci. Je configure PushCut pour qu'il ouvre cette automatisation dès que je clique sur la notification et c'est prêt. Alors maintenant, tout fonctionne. On va pouvoir tester et voir le résultat. Mais bon, je ne te cache pas que j'ai testé une première fois et que même si le résultat était très bon, je me suis aperçu que les délais étaient hyper longs. Forcément, parce que ça envoie à Notion, ensuite ça met une minute à être récupéré sur N8N et ensuite ça met environ 45 minutes pour générer l'audio et m'envoyer la notification. Et au total, 1 minute 45, c'est beaucoup trop long. Donc, pour terminer ce projet, je décide de changer l'élément déclencheur de N8N en lui mettant ce qu'on appelle un webhook. Un webhook, ça permet à une automatisation de se déclencher dès qu'on l'appelle. En gros, c'est comme si j'appuyais sur un bouton. Et donc, c'est sur raccourci que je lui dis que dès qu'il a envoyé le texte sur Notion, alors ça appelle le webhook et donc, ça déclenche le scénario sur N8N. Faire ça, en fait, ça me permet juste de supprimer l'attente de 1 minute. On fait un récap rapide et je te montre le résultat. Sur raccourci, je dicte mon texte, ça l'envoie à Notion et ça prévient N8N que c'est prêt. N8N se déclenche et réalise tout le scénario. Ça envoie une notification et quand je clique dessus, ça ouvre une automatisation raccourcie qui m'amène directement à l'audio enregistré sur Google Drive. Et donc, voici le résultat. Donc, j'ai mon application qui s'appelle Oussama Yamar. Je vais tout simplement cliquer dessus. J'aimerais créer une entreprise de vente de jambon en ligne. Qu'en penses-tu ? Ça envoie automatiquement le message et je n'ai plus qu'à attendre la réponse sous forme de notification. Donc, je reçois la notification. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour écouter. Ah ! La vente de jambon en ligne. Quelle idée fascinante. Ça me rappelle cette fois où j'étais à Séville. Je me promenais dans ces petites ruelles pittoresques quand soudain, je tombe sur un petit marché local. Je vois un homme, Juan, un artisan du jambon. Alors, mon conseil pour toi, si tu veux te lancer dans la vente de jambon en ligne, c'est de ne pas juste vendre un produit, mais de vendre une histoire, une expérience. Assure-toi, que la qualité est au rendez-vous. Trouve-toi un Juan et raconte l'histoire de chaque pièce. Les gens ne cherchent pas seulement à acheter un jambon. Ils cherchent à acheter un morceau de culture, de passion. C'est cette connexion qui transformera un simple achat en ligne en une expérience mémorable pour tes clients. Et voilà les amis, mission accomplie. J'ai désormais avec moi en permanence un Oussama Amar de poche. Je peux lui poser des questions et il me répond toujours avec des histoires intéressantes et pleines d'enseignements. Dites-moi, quelles questions vous poseriez-vous à ce Oussama Amar de poche et peut-être que je vous partagerai tout ça sur Instagram. Bon, après, si tu as la flemme de faire tout ça pour discuter avec Oussama, tu peux aussi réserver un appel téléphonique avec le vrai Oussama. Ce sera sûrement plus enrichissant que mon Oussama Amar de poche. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Et sinon, la dernière fois, je t'avais montré comment j'avais créé un Mickey Malalpha Badass. Si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien juste ici. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.